Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Au Maroc, tous les indicateurs économiques sont au rouge. 82% de la population est au seuil de la pauvreté et le taux de chômage est estimé à plus de 48%. Coup d'envoi ce mardi de la campagne, la bourse maille 2024-2025. Près de 3 700 000 hectares seront cultivés pour produire 1 645 000 tonnes de blé dure et tourner la page de l'importation à compter de 2025, un des engagements du président de la République. Les bulles en fête à Riyad El Feth, le festival international de la bande dessinée s'ouvre ce mardi, une 16e édition riche en activités et en présence de grands noms de la BD. Et puis sport football mise à jour de la première journée de Ligue 1 avec le classico entre la JS Kabylie et le champion sortant, le MC Alger au stade Hussin Aït Ahmed de Tizi Moussou. Madame, Monsieur, bonjour. Et avant de dérouler l'actualité de cette édition, ces condoléances du président de la République suite au décès du Moudjahid des anciens diplomates Raldi El-Hasnaoui et du Moudjahid des anciens et historiens Mohamed El-Arbi Sbirich. Dans son message, Abdelmajid Tebboune exprime sa compassion aux familles et proches des défunts ainsi qu'à l'ensemble de la famille révolutionnaire. Ces nouvelles félicitations également au chef de l'État après sa réélection à la tête du pays, celle de ses homologues portugais, congolais, béninois, bulgares, turkmènes et slovénes. Abdelmajid Tebboune qui a reçu hier les lettres de créance de cinq nouveaux ambassadeurs. Retour à présent sur le discours du chef de la diplomatie algérienne à l'Assemblée générale de l'ONU. Un discours dans lequel Ahmed Attaf n'a pas manqué de recadrer le représentant du Mali à l'ONU. Ce dernier a tenu des propos inappropriés à l'égard de l'Algérie. Des propos que l'Algérie a choisi d'ignorer pour éviter d'être entraînée dans des querelles stériles. On écoute Ahmed Attaf. Le représentant d'un État a parlé depuis cet espace et s'en est pris à mon pays avec des propos ignobles qui ne conviennent aucunement à une instance de ce niveau et dont l'impulsivité verbale n'est pas appropriée ni mérite d'être suivie. Devant un tel langage emprunt de bassesse, qui manque d'éducation, mon pays n'y répond pas, sauf en langage poli et évolué. Un langage qui reflète sa fidélité au peuple de la région, dont les liens ne s'ébranlent pas par les pires conjonctures passagères et la médiocrité de ceux qui sont derrière. Mon pays a une ferme volonté et une main tendue dans ses relations avec tous nos voisins pour faire de notre espace sahélien un espace de paix, de sécurité et de sérénité. Ahmed Attaf a mis en avant la volonté de l'Algérie à aller de l'avant et à relever les défis pour un avenir meilleur. Une Algérie dont la stabilité politique et économique ont été renforcées conformément à la voie tracée par le président Tebboune. L'Algérie aujourd'hui franchit des pas résolus sur la voie qu'a tracée le président de la République, Ahmed Gidebboune, pour renforcer la stabilité politique et institutionnelle du pays et pour construire une économie nationale forte et diversifiée, qui met un terme à la dépendance aux hydrocarbures et pour également renforcer le caractère social de l'État algérien en tant que principe et héritage de notre glorieuse guerre de libération nationale. Cette voie a donné des fruits en consacrant la paix et la sécurité du pays et sa démarche démocratique, notamment lors des dernières élections présidentielles, également en mettant les bases d'une renaissance économique globale, une renaissance qui a redonné à notre économie sa place sur notre continent parmi les trois plus fortes économies africaines et ouvert grand le champ aux opportunités de partenariat pour toutes les parties. Et concernant la situation dans les territoires palestiniens occupés, Attaf a rappelé la position de l'Algérie qui ne cesse d'appeler à l'adhésion de l'État de Palestine en qualité de membre à part entière à l'ONU. Une revendication qui s'impose avec acuité. La communauté internationale doit prendre conscience qu'elle fait face à une période déterminante dans l'histoire du dossier palestinien. Une période qui ne doit plus se reproduire. Il faut aujourd'hui soutenir sans tarder le projet national palestinien en vue de l'établissement d'un État palestinien indépendant, car cela représente la seule solution juste et définitive au conflit israélo-palestinien. D'ailleurs, lors de la précédente session, le président de la République, Abdi Majid Taboun, avait appelé à accepter l'adhésion pleine et entière de l'État de Palestine. C'est dans ce contexte international tendu, marqué notamment par le génocide d'Araza et les craintes d'un embrasement de toute la région, que le chef de la diplomatie algérienne appelle à une prise de conscience de la communauté internationale, soulignant au passage la responsabilité de l'ONU. En abordant la question du Sahara occidental, Attaf a réaffirmé le soutien indéfectible de l'Algérie à cette cause, affirmant que les droits légitimes des Sahraouis finiront par être reconnus tôt ou tard. Mon pays aspire à mettre fin à la colonisation définitivement et tourner cette page pour de bon. Nous exprimons tout notre soutien au secrétaire général de l'ONU et son envoyé spécial dans leurs efforts, visant à permettre aux deux parties, à savoir le Royaume du Maroc et le Front Polisario, de reprendre la voie des négociations directes pour trouver une solution politique qui garantisse au peuple sahraoui son droit à exercer son droit légitime à l'autodétermination. Malgré les appels internationaux à la désescalade, l'entité sioniste met ses menaces à exécution. Ses raids terrestres ont commencé la nuit dernière au sud du Liban, des opérations annoncées plus tôt par les Etats-Unis. Le porte-parole du secrétaire général des Nations Unies annonce qu'en raison de l'agression sioniste, les 10 000 casques bleus de la mission de la finule ne peuvent plus patrouiller. L'armée libanaise, pour sa part, se repositionne plus loin de la frontière. Et selon des médias syriens, des frappes israéliennes ont également visé la région de Damas. L'agence de presse Sanaa fait état de trois martyrs, dont la journaliste Safa Ahmed et neuf blessés. A Raza, territoire palestinien dévasté et assiégé depuis près d'un an, l'armée sioniste continue son offensive. Quatre Palestiniens sont tombés en martyr et d'autres ont été blessés lors d'un bombardement de l'aviation sioniste sur la vieille ville de Raza. Des attaques aériennes contre le camp de Nusayrat ont également fait au moins 13 martyrs, dont des enfants et plusieurs blessés. L'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU pour le Sahara occidental se rendra jeudi prochain au camp de réfugiés sahraouis. Stéphane de Mistoura rencontrera les autorités sahraouis afin de faire avancer le processus de règlement politique avant le briefing qu'il doit présenter au Conseil de sécurité à la mi-octobre prochain. Au Maroc, tous les indicateurs économiques sont au rouge. 82% de la population marocaine est au seuil de la pauvreté, selon son haut commissariat au plan. La Banque centrale du Maroc estime le taux de chômage dans le Royaume à plus de 48%. Des milliers d'institutions sont à la merci de l'endettement et de la faillite, selon la Banque mondiale. Des rapports internationaux et sources officielles marocaines font, elles, état de 100 milliards de dollars de dettes. La grogne sociale s'amplifie également. Une journée de grève est prévue aujourd'hui dans toutes les universités et facultés du Royaume. Le mouvement initié par l'Union des étudiants du Maroc vise à dénoncer la répression des manifestations estudiantines par la police du Marzène la semaine dernière. L'ex-maire de Mexico, Claudia Sheinbaum, première femme présidente dans l'histoire du Mexique. L'investiture se fera ce mardi et le chef de l'État sera représenté à la cérémonie par le président de l'Assemblée populaire nationale, Brahim Bourrali. L'actualité nationale marquée par le coup d'envoi ce mardi de la campagne Labours-Semaille 2024-2025. Elle concerne près de 3 700 000 hectares. Objectif à atteindre, produire 1 645 000 tonnes de blé dur et tourner ainsi la page de l'importation à compter de 2025. Un des engagements du président de la République pour atteindre l'autosuffisance alimentaire dans certaines filières. Et pour augmenter justement les rendements, l'agriculture s'adapte aux nouvelles technologies. On parle d'agriculture de précision, un nouveau concept basé sur l'intelligence artificielle, nous dit Samia Iloun. L'exploitation de l'intelligence artificielle, une prise de décision améliorée grâce à l'agriculture de précision. Murtar Bouazza, fondateur de la start-up Gardens of Babylon. Notre système fonctionne avec l'intelligence artificielle. Le Feller a juste besoin de préciser quelques facteurs. Puis c'est le système qui va s'adapter avec les données inscrites pour une gestion globale de l'irrigation, de l'éclairage et de l'état de santé des plantes. Notre concept mélange entre exploitation de la technologie, aquaculture et agriculture verticale. Il est également question de repérer plus rapidement les différentes maladies qui touchent les plantes. Pour ce faire, des outils de reconnaissance intelligents sont utilisés, des détecteurs qui se focalisent sur des indicateurs pour signaler l'apparition du moindre problème en notifiant directement l'agriculteur. Lina Charfi, fondatrice de la start-up AirCrop. Étant originaire de la région de Biscra, j'ai constaté que le traitement des maladies, c'était très difficile, surtout les palmiers. J'ai pu affiner mon idée et le concept en intégrant des visions artificielles pour optimiser les traitements. La vision AirCrop est de révolutionner l'agriculture en apportant des solutions innovantes, durables. Des expériences encourageantes, accompagnées par des distinctions, lors de concours dédiés à la technologie agricole au niveau national et international, des projets et prototypes qui peuvent grandement contribuer à la sécurité alimentaire du pays. Octobre, c'est également un mois dédié à la sensibilisation, la prévention et la lutte contre le cancer du sein. Une pathologie qui touche annuellement 14 000 femmes en Algérie. Parmi elles, Fethiha, Mayel Kins l'a rencontrée. Fethiha, d'allure dynamique, le regard franc dénotant sa force de caractère et sa joie de vivre, nous narre la manière dont on a découvert son cancer du sein. C'était vraiment un pur hasard. Un matin, je me suis levée, j'avais mal aux bras. Quand j'ai vu le médecin, elle m'a fait un palpé, mais il n'y avait rien. Mais elle voulait qu'on soit sûr. Donc elle m'a donné à faire une échographie. Le radiologue qui me passait l'échographie, il s'est arrêté, il m'avait regardé, j'étais perplexe et je lui disais « Docteur, qu'est-ce qu'il y a ? » Et là, il me dit « Je suis en train de voir quelque chose de pas très beau. » Après l'exploration médicale, la réalité est là. Fethiha a un cancer du sein. Le jour même, j'ai passé une mammographie et le verdict est tombé. C'était le monde qui s'effondrait tout autour de moi. Fethiha se soumet ensuite au protocole de traitement assez lourd concernant ce type de pathologie. Puis est arrivé le jour pour l'ablation. C'est un moment que redoutent beaucoup de femmes parce qu'on ne vous enlève pas juste un sein. On vous enlève une partie de votre féminité. Et la chimiothérapie, elle a commencé. C'est beaucoup de moments de solitude. Plus vous faites de chimio, plus vous allez mal. Vous perdez vos cheveux, vos cils. Mais le courage, la volonté inébranlable de combattre le cancer ainsi que l'espoir à Nîm Fethiha qui a même organisé une expo photo d'elle lorsqu'elle était hospitalisée puis en soins chimiothérapiques. Cette expo photo, qui a réuni selon elle beaucoup de femmes, a permis à certaines d'entre elles d'oser enfin parler de leur maladie pour mieux l'affronter. Culture, les amoureux du 9e mar ont rendez-vous à partir d'aujourd'hui à l'esplanade de Riyad El Feth où s'ouvre le festival international de la bande dessinée. Une 16e édition riche en activités et en présence de grands noms de la BD. Je vous propose d'écouter le commissaire du festival, Salim Brahimi, au micro de Sidali Fares. Digital Speed Drawing qui permet aux visiteurs de découvrir la production de bande dessinée comme cela se fait dans les plus grands studios du monde. L'atelier Compte-moi ton héros qui sera animé par le conteur Mahi mais également des contes sur Naar. Un nouvel atelier, l'atelier de sculpture et de modelage Poténo a ouvert les portes du festival au monde arabe avec Mohamed Touj, un auteur tunisien. Rasha Aboul Maati, une autrice égyptienne et qui fait aussi du cosplay. Et Madeleine Issa, syrienne. Elle est spécialisée dans la création de personnages et de bandes dessinées en langue arabe. C'est un concours qui a regroupé les travaux d'auteurs algériens et arabes pour revenir sur la souffrance notamment les enfants et les femmes et les civils dans les bombardements de Rezat. Décliner sur une exposition pour faire découvrir cela pour que nul n'oublie. Du sport pour terminer avec du football. Mise à jour de la première journée de Ligue 1 avec le classico entre la JS Kabylie et le champion sortant le MC Alger. Coup d'envoi de la rencontre, 18h. Et ce sera au stade Hussin Aït Ahmed de Tizioussou. 8h13 sur Algérie Chantrois. C'est la fin de ce journal réalisé par Issa Abdelrahman. Adlan était à la console technique. Chéraz à la régie d'antenne. Et Mouni au streaming vidéo. Tout de suite, Fatima Charef pour la Météo. Sous-titrage Société Radio-Canada